Satoru Iwata est mort. Je ne dirai pas d'emblée que c'est le PDG de Nintendo qui vient de disparaître. Je ne voudrais pas réduire cet homme de 55 ans au seul intitulé de son activité de travail. Car c'est avant tout la mort d'un homme privé dont la vie privée ne m'a jamais regardé et qui suscite la tristesse de sa sphère privée. C'est en second lieu la mort d'un homme possédant une image publique avec tout ce que cela comprend de mise en scène. Une vie publique qui, elle, nous a regardés et qui suscite alors une sorte de tristesse publique avec tout ce que cela comprend de mise en scène. Une émotion bien différente qui pousse surtout à la compassion et donc à la reconnaissance de son travail accompli. Iwata fait partie de ces leaders qui avaient un réel intérêt pour le jeu vidéo. Il aimait le jeu vidéo, il le développait et il y jouait. Ainsi, il pouvait le penser. Voilà qui le distinguait de tous ces leaders concurrents, ces industriels qui n'ont pas du tout le jeu vidéo pour loisir et qui tentent, assez bien du reste, de le cacher. Iwata, ce fut la période d'un Nintendo qui osa dessiner le jeu vidéo du futur. Un Nintendo qui chercha à se différencier pour ne plus se battre sur le même terrain que les autres constructeurs. On reconnaîtra à Iwata la responsabilité d'un Nintendo gagnant. Mais Iwata, ce fut aussi cette période d'un Nintendo qui, pensant avoir trouvé la recette du succès, se figea dans l'espoir de stabiliser sa réussite. L'entreprise perdant alors l'intégralité de sa force de pénétration pour ce qui est des consoles de salon avec la Wii U. Peu importe le bilan, l'heure n'est pas au jugement appréciatif. L'heure est à la nostalgie des anciens Nintendo Direct et des Iwata Ask. L'heure est aussi à la crainte de voir Nintendo entreprendre sa transformation annoncée avec un pilier de moins. Un coup en passant, vous dites que vous ne comprenez pas le mot. Ah bon ? N'en passe pas pour des glands ? Une fois de temps en temps, il faut se dire tant pis, aujourd'hui je passe pour un gland. Ouais remarquez ça va, c'est pas comme si on passait pour des glands tous les jours. La Wii U a atteint le nombre de 10 millions de machines vendues. Ne sachant pas quoi en penser, je suis allé voir les espérances initiales de vente le jour de la sortie de la Wii U, fin novembre 2012. Visiblement en confiance après le succès de la Wii, Nintendo désirait à l'époque écouler 5,5 millions de Wii U les 4 premiers mois. Mais le chiffre le plus sympathique reste quand même celui de l'IDC, une entreprise de recherche en marketing spécialisée dans le lancer de dés, qui annonçait un mois après la sortie de la Wii U, 50 millions de Wii U d'ici 2016. Part Time Gamers est un podcast audio anglophone, et pour l'épisode 76 était invité Chris Pranger, un employé de Nintendo of America, travaillant entre autres sur la localisation des jeux japonais. Le podcast ayant une petite audience, Chris Pranger se permit d'y participer sur son temps privé sans l'accord de son employeur Nintendo. Après tout, prévoyant d'aller toujours dans le sens de Nintendo, il ne voyait pas le problème. Mais le problème, c'est que le moindre de ses commentaires peut être interprété sans le vouloir comme la voix officielle de Nintendo. Chose que Nintendo n'apprécie pas. Que ce soit quand il répond à propos d'une chartette 4, « Je ne suis pas supposé dire des choses gentilles sur nos concurrents », ou que ce soit quand il explique la décision de ne pas localiser Captain Rainbow par le fait que peu de gens le voudraient et que ce serait donc une perte d'argent. Il ne dit rien de mal, mais il dit des choses que Nintendo ne souhaiterait pas verbaliser comme ça. Et lorsque Nintendo est déçu, c'est toujours de façon définitive. L'homme fut libéré de ses fonctions. Face au bruit que fit l'histoire, Nintendo déclara ensuite ne pas avoir de commentaire à faire sur ce sujet si ce n'est souhaiter le meilleur pour les futurs projets de Chris. Une déclaration à haut risque dans la mesure où l'on ne connaît pas les futurs projets de l'homme. Faux ! C'est faux. Totalement faux ! Pas du tout ça ! Non ! J'ai envie de te dire menteur ! Menteur ! Depuis que Nintendo a annoncé en mars, probablement par culpabilité, qu'il travaillait sur une nouvelle console de jeux vidéo, tout le monde se creuse la tête pour comprendre ce que sera cette fameuse NX. Il faut dire que Nintendo est suffisamment créatif pour rendre l'exercice d'anticipation difficile. Le tout dans une ambiance de grande discrétion, car Nintendo n'a rien à gagner à ce que ses projets se dévoilent trop tôt, dans ce monde vidéoludique où copier son voisin est devenu un réflexe sous-cortical. Ainsi, lorsque se dévoile cette semaine un brevet Nintendo datant du début d'année, l'espoir d'en apprendre un peu plus sur cette future console renaît. Et même si beaucoup laissent sous-entendre qu'ils ont compris tout seuls les schémas, c'est en fait grâce à l'interprétation qu'en a fait Eurogamer qu'on comprend que le brevet désigne une console sans lecteur optique, avec un affichage sur la manette. D'une manière générale, les brevets sont un indicateur de performance pour une R&D, et il est exigé des équipes de ce genre de secteur de déposer plusieurs brevets par an. Ce brevet peut donc très bien être un exercice de réflexion sans but commercial immédiat. D'autant plus qu'il faut se lever tôt pour comprendre ce qui fut ici breveté, techniquement. Vous imaginez bien que ce n'est pas le fait de fabriquer une console sans lecteur optique avec un affichage sur la manette qui fut breveté, l'idée étant trop générique pour pouvoir appartenir à quelqu'un. Quoi qu'il en soit, ces informations viennent rejoindre la foule des rumeurs sur la prochaine console de Nintendo. Il y avait déjà la spéculation basée sur une rumeur qui remonte à janvier 2014, où un site nommé Nintendo News annonçait l'existence du projet Nintendo Fusion, une console hybride entre une console portable et un socle branché à la télé, qui peuvent soit fonctionner de concert, soit séparément. Si les spécificités techniques avancées par cette rumeur étaient précises, elles étaient contradictoires avec une autre rumeur qui veut que la NX utilise la même architecture que Xbox One et PS4, à savoir des APU de la marque AMD, dans une version encore plus édulcorée. Une rumeur appuyée par une autre théorie, disant que, puisque Square Enix déclare préparer Dragon Quest XI sur 3DS, PS4 et NX, alors la version NX sera forcément un portage PS4, la série des Dragon Quest se vendant déjà parfaitement sur 3DS. Sachant que la version PS4 tourne avec le moteur 3D Unreal Engine 4, il n'en fallut pas plus pour que cette théorie annonce pas moins d'un teraflop de puissance pour le GPU de la NX. Mais la rumeur qui a le mieux fonctionné, fut celle du journal japonais Nikkei, qui annonça que la NX tournerait sous une version modifiée d'Android, afin d'accueillir en masse les développeurs third party. Une rumeur insistante qui a forcé Nintendo à démentir, sortant ainsi du silence à contre-coeur. Enfin, une rumeur concerne le prochain Zelda. Certains estiment que son report à 2016 coïncide avec l'annonce de la NX. Or le titre n'apparaît pas dans l'agenda des sorties 2016 Wii U. La rumeur voulait donc que le jeu sorte plutôt sur NX, pour aider à lancer la console. Ce qui poussa Miyamoto à réaffirmer que le jeu serait bien sur Wii U. La nature a horreur du vide, alors Internet s'est rempli de différentes idées et rumeurs au sujet de la NX. Un brainstorming planétaire qui a le bon côté de permettre à chacun de s'essayer à la réflexion créative. S'il fallait parier un petit billet, je miserais sur une console qui ne portera pas le nom de Wii, avec un concept proche d'une Wii U, mais avec cette fois-ci la possibilité de sortir de chez soi avec le gamepad. Les jeux seront développés sur deux niveaux de qualité pour pouvoir tourner soit sur la console chez soi sur la télé, soit sur le gamepad portatif lorsque l'on s'en va. Le tout dans un positionnement client très fortement casual. Cette semaine a eu lieu le premier Nintendo Direct depuis la mort de Iwata. La mise en scène n'est pas pour autant moins bonne qu'avant, voilà un hommage bien mené. Même si Régis ne fait pas l'effort de cacher qu'il lie un prompteur, comparativement à un bill bien plus dedans. Un Nintendo Direct qui ne montre aucun signe particulier d'ouverture. Prêchant ses propres convertis, une stratégie qui se tient. Mais moi qui venais de regagner espoir après avoir fait The Last of Us et Rise of the Tomb Raider dernièrement, espoir dans la capacité de certains AAA à faire un effort de maturité pour ses clients, je dois admettre que la réflexion qui ne me quitta pas durant ce Nintendo Direct fut... Ah oui non mais voilà d'accord, attention. En fait ça t'emmerde que je sois devenu adulte. J'ai pris rendez-vous avec quelqu'un qui veut voir mon travail. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde de la merde. Un compte pour les gouverner tous. Cette semaine, la promesse de Nintendo est devenue réalité au Japon. L'idée est simple, vous avez un Nintendo à compte qui unifie toutes vos expériences Nintendo, quels que soient les supports. Un compte unique que les Japonais peuvent ouvrir sans forcément avoir de console, et qu'ils peuvent retrouver un peu partout, sur leur console Nintendo, ou leur smartphone, ou leur PC. Un compte qui permet entre autres de commander ou retrouver ses jeux, ou de se répandre automatiquement sur les réseaux sociaux. Nintendo nous avait prévenus à demi-mot, lorsqu'il nous voyait nous frotter sur la jambe des gros GPU, il nous avait déjà glissé que la plupart des devices d'aujourd'hui, avaient déjà la capacité de faire tourner des jeux. Trahissant ainsi sa prochaine stratégie, qui après avoir visé l'ouverture au public le plus large possible, voulait viser l'ouverture au plus large type d'appareil possible. Car Nintendo est au-dessus de la guerre des consoles. Il cherche à gagner une autre guerre. La guerre du temps d'écran. Parce que la populace glandouille sévère au quotidien derrière son écran, et qu'il n'y a pas de raison qu'elle ne glandouille pas plus tôt, face à du contenu Nintendo. Une guerre du temps d'écran à aller grappiller donc, qui passe par la compatibilité Facebook et Twitter du compte unique Nintendo. Et qui passe aussi par des applications de glandouille, comme son prochain jeu mobile, qui est en fait un réseau social avec des éléments de gamification. Et puisqu'on glandouille aussi dans les transports, pourquoi ne pas faire de la NX un device portable ? Et comme on glandouille aussi devant sa télé, pourquoi ne pas demander à la NX de swapper son jeu sur la télé le soir venu ? Enfin moi je dis ça, Ah, j'ai dit tout. Ecoute-moi bien ce que je vais te dire. C'est pas la taille qui compte. T'as compris ? C'est pas la taille qui compte. C'est ce qu'on en fait. Voilà que l'actualité nous le rappelle. Car cette semaine, Nintendo était heureux de nous annoncer l'arrivée de Minecraft sur Wii U, pour le 17 décembre. Et si le gamepad de la Wii U avait une occasion de prouver son utilité, c'était bien avec ce jeu. C'est donc en toute logique que le jeu n'utilisera pas l'écran de la manette pour crafter. Le double écran ne servant ici qu'à dédoubler l'affichage, pour laisser à vos proches l'opportunité de s'abrutir devant la télé, pendant que vous vous réjouissez d'avoir pu payer plein pot pour y jouer sur ce support plusieurs années après tout le monde. Voilà qui alimente la réflexion pour la prochaine NX. On se fout bien des fonctionnalités. On s'en fout. De nos jours, tout a des fonctionnalités. Dans tous les sens. Ce qui nous intéresse, c'est qui développe quoi et quand. Kinect en est le parfait représentant, puisqu'on peut répondre à cette question par personne développe rien et jamais. Et c'est pas l'annonce de cette semaine, disant qu'on peut désormais ouvrir notre session Windows 10 avec Kinect 2 via un adaptateur à 50 euros qui rendra la chose moins parodique. En fin d'année dernière, Nintendo nous annonçait un remake HD de Twilight Princess. Un jeu sorti à l'époque dans une version Gamecube et une version Wii. Et comme la Wii U peut lire les jeux Wii, racheter ce jeu plein pot dans sa version Wii U la même année que le nouveau Zelda vous permettra alors d'exprimer votre richesse. Et puis cette année, nous fêtons quand même les 30 ans de la franchise Zelda. Voilà qui vous donnera un style corporate tout à fait tendance. Pour dévoiler votre pouvoir d'achat aux yeux de tous, vous serez donc ravis d'apprendre que Nintendo a inclus des micro-transactions dans ce remaster de Zelda. Depuis que Nintendo a accepté d'aller dans le mobile, plus rien ne lui paraît sale. Vous savez ce que c'est quand vous bravez votre interdit fétiche, tous les autres se débloquent sans mal. Ces micro-transactions seront évidemment, Nintendo oblige, à mener dans un enrobage sucré et mignon. Mais comme je ne suis pas d'humeur kawaii, je vous le dis sans détour, vous aurez des micro-transactions permettant d'obtenir soit le droit de régénérer vos flèches, soit le droit d'avoir une force d'attaque plus grande, soit le droit de régénérer vos cœurs. Et il y a même un DLC permettant de jouer dans la cave du crépuscule en affrontant des hordes d'ennemis. Chaque micro-transaction ou DLC coûte 15 euros et prend la forme d'une figurine en pétrole à poser sur votre manette qui, comme elle est trop lourde, est déjà posée sur la table comme le montre Nintendo. À l'heure où l'industrie tend vers le tout dématérialisé, Nintendo va donc encore à contre-courant en sortant ses DLC et micro-transactions en version boîte. C'est chic. Pourquoi t'as volé la mobilette là ? Faut pas voler, après tu seras un voleur. N'importe quoi, c'est ma mule. En plus, tu voles ta mobilette, t'as même pas le respect de toi-même. Tout le monde attend la NX de Nintendo. Certains les bras ouverts, certains la jambe tendue, certains même sans le savoir vraiment, sentant qu'il manque quelque chose dans leur vie, sans pouvoir mettre le doigt dessus. On imagine tous qu'elle sortira en 2016 et on cherche des indices pour en être certains. Cette fois-ci, un indice énorme laisse entrevoir que la NX sortira bien en 2016. En effet, Michael Pasteur, lui, pense que Nintendo la sortira en 2017. Donc, on est bon. Ça y est. Ça sera 2016 ou 2018, fatalement. Je ne vous ai jamais dit merci. Et vous n'aurez jamais à le faire. Star Fox Zero est sorti. Et il a réussi l'exploit de mettre fin au débat qui régnait depuis la sortie de la Wii U. Débat, voulant que si la mablette n'était pas si souvent utilisée pour autre chose que montrer la carte, l'inventaire ou le klaxon, c'était simplement que le hardware désinvolte de la Wii U ne pouvait pas se lancer dans des projets de montrer différents points de vue complexe d'une même scène. En gros, l'hypothèse voulait que Nintendo avait d'abord inventé un concept original avec son gamepad, puis avait imaginé un hardware capable de s'aborder son concept. Une stratégie économique logique pour Nintendo, parce que l'analyse des datas utilisateurs avait prouvé que ce qui plaisait surtout aux clients avec la Wii, ce n'était pas tant l'utilisation du concept au quotidien que l'idée du concept évoquée lors de l'achat. Toutes les analyses le confirmèrent, la Wii étant une console qui se joue essentiellement en caisse. On comprend alors leur envie de réitérer l'exploit avec la Wii U. Sauf que, faute de preuve, chacun pouvait durant toutes ces années prétexter que ce sont les développeurs qui n'avaient pas vraiment d'idées pour utiliser de façon spectaculaire le deuxième écran. Star Fox Zero utilise complètement le gamepad Wii U. Il offre un deuxième point de vue caméra de la scène qu'il fait streamer sur la mablette Wii U avec la puissance de calcul de la console. On remercie donc Star Fox de l'avoir fait totalement. C'est tout à son honneur, maintenant, on sait. C'est dégueulasse. Dans le grand tourbillon du temps... Dans le grand tourbillon du temps, oui, je ne sais pas ce que vous disiez. Il nous faut implanter ce pieu de la limite. Pour vous, maintenant, il vous faut du courage ? Il vous faut du courage. Ah oui, d'accord. Oui, oui, d'accord. C'est bien. Bien sûr, il faut du courage. C'est bien de le prendre comme ça, vous savez. Cette semaine, Nintendo a dévoilé plusieurs informations, pas par spontanéité, mais obligé qu'il fût de donner conférence à ses investisseurs pour leur indiquer les résultats de cette année fiscale qui s'est terminée le 31 mars. La grosse mauvaise nouvelle à retenir pour les joueurs, c'est que les résultats financiers de Nintendo restent solides et tout à fait bénéficiaires. Dommage pour les joueurs qui auraient tout à gagner d'un Nintendo fragilisé financièrement alors obligé de lancer de grandes manœuvres. Le poisson ne se débat jamais autant que lorsqu'il s'échoue. Mais voilà, le problème de Nintendo, c'est qu'il n'a pas de problème. Il vend suffisamment d'autres produits pour ne pas être en tension lorsqu'il s'agit d'envisager sa console de salon. Alors il va persister dans une posture de rentier. Nintendo fait savoir cette semaine que l'année fiscale 2016-2017 ne lui permettra pas de vendre plus que 800 000 Wii U au mieux dans le monde. Comme pour nous signifier que le créateur n'a plus foi dans sa créature pour l'année à venir. Une année où les jeux sortant sur cette console se compteront sur les doigts du pouce. Un seul jeu sera mis en avant à l'E3 et comble du cynisme. Il s'agira d'un jeu ne sortant qu'en 2017. Car il s'agit évidemment de Zelda Wii U qui sortira, nous dit-on, en même temps dans une version NX. Zelda Wii U devra donc attendre la sortie de la NX pour arriver en magasin. Nouvelle console que cette NX qui vise mars 2017. À l'E3 2011, on nous faisait rêver avec une démo technique de Zelda pour mettre en avant la Wii U. L'ironie du sort, c'est que pour toucher à un Zelda conçu pour cette console, il faudra donc attendre le jour exact de la mort de celle-ci. Nintendo est bénéficiaire que sa console de salon se vende bien ou qu'elle se vende mal. Et sa clientèle le paye indirectement en volonté de bien faire. Nintendo s'est fait un nom et a mérité son renom. Mais parce qu'il vit de sa propre inertie, il apparaît peu à peu agaçant. Une main de fer que tous les professionnels ont peur de vexer, prenant des pincettes nacrées de soi pour évoquer ce qu'il est devenu. C'est-à-dire une puissance passive. Alors content de lui sur mobile, Nintendo annonce cette semaine sur son site l'arrivée d'un jeu Fire Emblem et d'un Animal Crossing sur mobile pour l'automne. Des licences qui fonctionnent sur un support qui fonctionne. Le texte sur le site prend même soin de préciser que Nintendo souhaite proposer des applications accessibles au plus grand nombre comme pour nous rappeler poliment de ne pas être trop exigeant. Nintendo est le Michael Jackson du jeu vidéo. Conquérant et audacieux, ils ont su apporter du patrimoine culturel à l'humanité durant une période de leur existence. Puis ils ont passé l'autre partie de leur existence, bloquée dans leur propre gimmick, à se contenter de l'inertie phénoménale de leur invention de jadis. Comprenons alors que Nintendo ne cassera pas, qu'il n'est pas en danger et que c'est là justement le cœur du problème pour les joueurs qui font face à un constructeur qui ne semble ne jamais remettre en jeu quelque chose. Il y aura toujours de l'attente. Nintendo n'étant pas lié à la longévité d'un organisme vivant, rien n'est jamais définitivement plié. La NX est donc un nouvel espoir vers lequel se tourner. Espoir daté officiellement. Faisant alors mécaniquement de l'année 2016-2017, rien d'autre qu'une année d'attente durant laquelle Nintendo finira de négliger sa Wii U. Une année où les revendeurs n'auront d'autre choix que de dire aux clients que la Wii U est une mauvaise console au sens commercial du terme. Si vous cherchez une machine principale pour jouer, sa ludothèque est insuffisamment ouverte d'esprit pour faire découvrir à elle seule l'étendue du jeu vidéo actuel. Et ses positionnements tarifaires de la gamme Wii U restent malheureusement trop importants pour espérer en faire une machine secondaire de masse. Cette semaine, Nintendo a fait comprendre en sous-texte qu'il renonçait déjà à la Wii U, nous laissant alors penser qu'il ne s'était pas réellement battu. On réalise alors que le fait de ne pas être en concurrence directe avec les autres consoles comme l'affirme Nintendo et finalement ce qui le tire vers le bas. On court toujours moins bien quand on court contre personne. Nintendo fait des tours de stade tout seul et il abandonne assez vite. A nous de lui offrir cet enseignement qu'il nous a lui-même offert jadis dans notre enfance. Tout devient plus drôle lorsqu'on se challenge à plusieurs. Rentrer en frontal avec d'autres plateformes ou d'autres éditeurs pour sa prochaine console voilà la condition pour une amélioration de ses prestations. Ils passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des meuborgues. Qui donc regarde d'autres gens en train de jouer pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie.